Bonjour à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général J'espère que tout le monde va bien Je profite d'avoir un peu de temps les gars avant de partir en Espagne d'ici quelques heures En tout cas pour une semaine de vacances Pour faire une petite vidéo chez mes parents et au téléphone du coup avec les moyens du bord Pour parler vite fait du cas Mbappé Parce que là ça commence à me péter les balls Et du coup on va mettre un point sur les i, les bars sur les t une bonne fois pour toutes Mbappé d'après toutes les sources françaises Apparemment il reste au PSG Donc là pour ceux qui me découvrent Vous allez le découvrir à mon avis Mais ceux qui ne me découvrent pas forcément Ou qui sont là depuis un moment Vous savez très bien ce que je pense d'Mbappé les gars Moi en tant que supporter du Real Madrid Mbappé ça fait deux ans déjà que je dis que je ne veux pas au Real Madrid Et là je vous le dis par rapport à ce qui se passe Si Mbappé reste au PSG cette année Et encore pire qu'il prolonge son contrat jusqu'à 2025 Ou pire avec le PSG Mais je ne veux même plus Je ne veux même plus qu'on en parle Pour venir au Real Madrid Je ne veux jamais qu'il vienne fouler la pelouse du Bernabeu Sauf pour venir avec le PSG Se prendre une branlée et encore une fois se faire éliminer en Ligue des Champions Mbappé j'en peux plus Les mecs qui se prennent pour des stars Des divas Le centre du monde Des mercenaires qui font en tout cas en sorte Que le Real Madrid sert en tout cas De levier de négociation Pour négocier un autre contrat à la hausse En termes de salaire Ou pour faire venir tous ses potes au PSG Parce que là le but de Mbappé En réalité cet été Même il avait la position de dire Je ne viens pas au Real Madrid Je reste là Je serai libre Je partirai libre du PSG Je finis mon contrat Comme je l'ai promis en 2022 Tout ça Sa position C'était exactement comme l'an dernier Sauf qu'au lieu de dire je pars Il dit je reste Pour forcer le PSG A lui dire dégager Ou alors à rehausser de ouf son contrat Et faire venir ses potes Et en même temps Dégager Neymar et Messi Messi est déjà parti A l'Inter Miami Et à l'heure où je vous parle Ce n'est pas encore officialisé Donc peut-être que quand la vidéo sortira Ce sera officialisé Mais Neymar est annoncé à Al-Hilal Ou à Al-Hali Je n'en sais rien En Arabie Saoudite Pour 80 millions Et je ne sais pas combien de millions de salaires Mais du coup Il voudrait se débarrasser de Neymar Et Messi Libérer leur masse salariale Pour avoir du coup Dembele Lucas Hernandez Qui sont déjà là Récupérer pourquoi pas Colomouni et d'autres joueurs Donc du coup Il aurait eu ce qu'il voulait Être le centre du projet Récupérer ses potes Le projet Île de France Entre guillemets Avec des joueurs formaux clubs Qui reviennent Ou des joueurs français du moins En nombre dans l'effectif Et pourquoi pas Aller au bout de son contrat Pour remporter une ligue des champions Avec le PSG Ou du moins essayer Avec en plus Quand même Lucien Riquet Qui est quand même un bon coach Qui a introduit déjà Un jeu intéressant Contre l'Orléans Ils ont fait 0-0 Mais il manquait quand même De détonateurs Comme Neymar Ou comme Messi Enfin bref Comme Mbappé pardon Pour faire la différence Mais ça montre quand même Que le PSG A encore assez limité Même avec Lucien Riquet Au commande Mais globalement Mbappé S'il reste là C'est une grosse merde Dans le sens où Il aura encore fait perdre Un mercato au Real Madrid Après le Real Madrid Là aussi On peut leur en vouloir Nous-mêmes Les supertaires du Real Parce que la faute Elle n'est pas que sur Mbappé Évidemment Lui s'il dit qu'il reste Il reste Tu as fait ce qu'il veut Mais globalement Le Real Madrid N'a pas enclenché d'action Dans le sens Ils n'ont pas fait d'offre au PSG Pas une offre venant du Real Madrid Peut-être Tout simplement Parce que Pérez Le Real Le PSG Et Kylian Savaient très bien au fond Ce qui allait se passer Au final Il allait juste rester Que le PSG Prisonnier de ce contrat De ne pas le perdre livre Pour ne pas perdre trop d'argent Ils sont obligés de le prolonger Pour garder le côté sportif Le plus intéressant possible Une exposition Un jour de classe mondiale Tout ça Et lui donner ce qu'il veut En jetant les indésirables Entre guillemets Que peut-être Enrique Va pas forcément garder Parce que si Neymar Il voulait le garder Il le garderait Mais s'il le jette C'est que c'est pas pour rien C'est qu'il convient pas à son jeu Que Mbappé au plus Il va avoir plus de place pour lui Et qu'il s'élibère De la masse salariale Et du transfert Pour d'autres joueurs Parce que du coup Tu économises le salaire de Neymar Et tu récupères 80 millions d'euros Sur lui à peu près Bah du coup Ça te fait quand même Un souffle d'air frais Pour le PSG Qui est intéressant T'as plus forcément besoin De vendre Mbappé son salaire Et de le récupérer 200 millions sur lui Du moins pas cet été Tu vois Mais le reprolonger Parce que Mbappé Il a refusé la clause Qui prolonge son contrat D'un an Pour justement Revaloriser un nouveau contrat Et avec peut-être Une clause de départ garantie L'année prochaine Mais exactement comme cette année Quasiment Bah du moins Il avait une promesse De pouvoir partir Dès qu'il voulait Mais globalement Bah ça s'est pas fait Et si ça se fait Pour l'année prochaine Bah encore une fois Il va nous ressortir le truc Du Oh le PSG Réaugmentez-moi Faites venir encore un tel Jetez celui-là Et ça va être encore La même histoire Pour moi Ce cycle-là C'est Mbappé A Aska avant Saint-Germain Il n'en sortira jamais Et tu vois Mbappé Même si le Real Madrid N'a pas fait d'offres Lui-même n'a pas voulu Forcément s'en aller Donc il aime bien Ce bourbier Du PSG Où il ne remporte Que des Ligue 1 Même pas toutes les Coupes de France Etc Les titres en jeu S'il veut rester là Ne pas gagner de Ballon d'Or Ne pas gagner de Ligue des Champions C'est son droit C'est son droit Certains disent que oui Bah que le PSG Ça aurait plus de valeur De gagner la Champions League ici Peut-être Peut-être Parce qu'au Real Madrid Il serait un parmi tant d'autres Mais dans cette histoire Vaut mieux avoir une Ligue des Champions Dans le palmarès Que rien Parce que tu commences ta carrière Avec Déjà Une Coupe du Monde gagnée Et puis une autre finale Où tu mets un triplé Niveau international Avec les sélections T'es au top du top Mais en termes de club T'es juste Alors ça t'as fait une belle saison à Monaco Mais avec le Paris Saint-Germain T'écrases une Ligue 1 Où il n'y a pas de concurrence Donc à partir de là L'estime Les records Que tu vas chasser au PSG Au niveau Ligue 1 Etc Oui Mais tu l'as fait dans la meilleure équipe de France Où il n'y a pas de concurrence C'est le championnat le plus faible qui soit Donc à partir de là Être cette légende là Je ne suis pas sûr Que ce soit très intéressant à la fin Parce qu'au Real Madrid Bon bah tu peux avoir plus d'exposition Gagner des Ballons d'Or Entre guillemets plus facilement Parce que tu gagnes plus de trophées Ambitieux Et prestigieux Mais tu vois Mbappé Qui soi-disant était prêt A rester un an en tribune Faut pas prolonger Au bout d'un match Parce qu'il a su quand même Que la Ligue 1 A 18 équipes Ca fait déjà plus que 34 journées 36 ou 34 journées Au lieu de 38 Il en a déjà raté un Donc il ne lui reste plus que 33 matchs Pour se mettre en évidence Il voit qu'en face T'as Haaland qui met des doublés D'autres joueurs qui mettent des doublés Ou des triplés Bah forcément il est déjà en retard Sur la concurrence Même si à l'Euro Et les JO à la fin de l'année Il est déjà en retard Au niveau des clubs Et forcément ça commence à jouer Et forcément que le PSG En Ligue des Champions plus tard Aurait forcément besoin de Mbappé Et Mbappé n'allait pas rester en tribune Tout le long Parce que même s'il s'entraîne à côté Bah après t'arrives en fin de saison T'as pas de rythme Et tu fais pas un bon Euro Tu fais pas les bons JO S'il y participe Et tu passes à côté de tout Et globalement Bah c'est pas juste l'Euro Ou deux mois de compétition Ou un mois de compétition Que tu renverses les votes Du Ballon d'Or par exemple Donc on savait très bien Qu'il n'allait pas rester en tribune longtemps Là il est réintégré Au groupe professionnel du Paris Saint-Germain Mais c'est chaud Là où voilà Lui il était sûr de ses positions Depuis le début Mais au final Tous feuilletons Pour dire qu'il va rester Donc au final Le PSG et le Real Madrid S'ont fait baiser Parce que le PSG d'un côté Il va pas récupérer tant d'argent que ça Mais a su renforcer l'effectif Et garder Mbappé Donc sportivement T'es quand même au top Mais ils ont quand même Cédé encore une fois A leur chantage A son chantage pardon En niveau interne Parce que nous On connait pas toute la vérité On connait que ce qui se passe Dans les médias Les soi-disant insiders Qui sortent des choses Ils sont contraires Tout et leur contraire Tous les 4 jours Et toutes les 3 heures Mais au final 99% des vraies infos On ne les connait pas Et d'un côté Le Real Madrid aussi A subi encore une fois Cette position d'Mbappé Où le Real Madrid Se retrouve Sans successeur à Benzema Sans numéro 9 On a laissé partir Keino Bayern On a pas eu Allende L'année dernière On a eu rien du tout Après le Real Avez qu'à bouger son cul Ça c'est vrai Proposer 200 millions Net sur la table Et ça aurait peut-être Basculé tout ça Mais si Mbappé Était sûr de pas bouger Et que Perez En était persuadé aussi Ben voilà Après s'il y a un libre L'année prochaine Ben peut-être Mais moi pour moi Je vous dis J'aime pas Mbappé Moi en terme de profil Footballistique Pour moi c'était Kane Ou Allende Les mieux placés Question déjà De prix moins cher Pas des mecs Qui parlent dans les médias Pas des grosses divas Parce que moi les divas Et les mecs tête à clac Comme ça qui ont le melon J'en veux pas dans mon équipe Des grosses stars Certains vont dire que CR7 Ils faisaient sa diva Mais CR7 Multi ballon d'or Multi ligue des champions Une vraie star Un vrai gagnant Pas un mec qui fait du vent Qui a pas eu Certes il avait pas la coupe du monde Mais il avait tout le reste Sauf la coupe du monde Mais c'était un des Deux meilleurs joueurs de l'histoire Cristiano Ronaldo Mbappé On s'en rappellera Comme un excellent joueur Mais avec sa carrière En Ligue 1 seulement Bah on le mettra jamais Dans le top 5 Top 10 All time Et pour un mec Qui a un potentiel comme ça Bah au final c'est gâché De pas aller dans des clubs Plus ambitieux Des championnats plus ambitieux S'il sort du PSG En 2025 2026 Bah il aura déjà quoi 26 ans 27 ans passé Ouais bah super Mais t'auras perdu tout ton temps là-bas Et des fois t'auras rien gagné Plus que des 10 gains Donc bon A partir de là frérot C'est pas une carrière gâchée non plus C'est une très belle carrière quand même Mais moins prestigieuse Et à la fin Bah on te rappellera pas Comme étant Juste un monstre Mais qui finalement N'a pas eu l'audace N'a pas eu l'envie De quitter son cocon De prendre ce risque là D'aller ailleurs De quitter Le Qatar Qui t'a emprisonné Tu leur as fait pression Etc Alors oui c'est sûr que Mbappé En termes de figure politique Et sportive Il a pris une dimension de fou Quand t'as même Macron Qui se met dedans Quand t'as L'émir du Qatar Qui se met à genoux Etc C'est sûr Certains disent que le réel Lui fait des courbettes Depuis des années Ça c'est vrai Mais le réel N'a pas eu besoin de lui Pour gagner des ligues des champions Et on aura pas besoin de lui Pour en gagner d'autres Après aujourd'hui C'est sûr que là Sur le marché Il reste plus que Vlaovic Il reste plus qu'Ozimène Que Naples ne voudra pas Laisser partir Donc il reste moins d'options A voir si le réel Madrid Va rester comme ça Toute la saison Mais c'est clair que Sans grand numéro 9 Avec juste Kepa Pour remplacer Courtois Il y a plus T'as Milito Qui s'est blessé Des croisés Il va falloir acheter Un nouveau central Ou peut-être attendre Qu'un jeune monte Ou du casqu'il y a ou pas Mais globalement La saison du réel Madrid Est une catastrophe Avant même qu'elle commence Tu perds ton temps Avec Mbappé Certes t'as pas bougé Donc techniquement Le réel n'a pas bougé C'est qu'il savait Que ça n'allait recruter personne Pérez je l'avais dit Dans les médias Qu'après Rossellou Il n'y aurait personne Bon sans compter Le fait que Kepa Va arriver Parce que c'est un peu En cas d'urgence Et peut-être Militao En remplaçant Mais globalement Le réel savait Qu'il ne recruterait Peut-être pas en attaque Et finalement C'est pour ça Qu'ils n'ont pas bougé Et que voilà Après nous On est peut-être Aussi un peu naïfs On est peut-être Un peu crédules On espère On imagine des choses Et on pense Qu'ils le disent Dans les médias Parce qu'ils ne veulent pas Trop étaler le dossier Parce que comme je disais 99% des choses On ne les connait pas Ça ne sort pas De la bouche En interne des clubs Même s'il y a des insiders Etc Qui veulent juste Vendre du papier Et vendre du rêve Mais Mbappé Moi j'aurais été content Qu'ils viennent Sportivement Mais en termes médiatiques En termes de De tout le foin Qu'il y a autour Même si le vestiaire du Real Le demande à coeur ouvert Parce qu'ils savent Qu'on a besoin d'un neuf De classe mondiale Qui marque des buts Tout ça Ben Moi le problème C'est que En termes de profil Footballistique Ils ne correspondent pas A ce qu'on cherche de base Et que S'il avait essayé Pour avoir une guerre Pour rejouer à gauche Avec Vinicius A court moyen terme Ça aurait été compliqué Et le Real Madrid N'aime pas ce genre de joueur Qui parle beaucoup Pour pas grand chose Donc au final On verra bien Mais moi j'espère Que le train S'il ne vient pas cet été Que le train ne repasse pas L'année prochaine Que Pérez Ou que le successeur de Pérez Plus tard en 2025 Ne fasse pas des courbettes A Mbappé Pour faire venir libre Parce qu'à tous les coups S'il prolonge C'est pas pour avoir Le même foin l'année prochaine Là le Qatar Ils vont faire en sorte D'avoir une longueur d'avance Pour anticiper Et justement Peut-être fixer un prix au pire Pour pas qu'il soit perdant Mais c'est pas pour laisser partir Tranquillement Et pas à n'importe quel prix Tu vois Donc dans tous les cas Le feuilleton C'est comme un Tsukuyomi infini Dans Naruto Avec le Manguigu Sharingan C'est perpétuel C'est un feuilleton Qui s'arrêtera jamais Donc tant que le 31 août Et que le Mercato Ne soit pas terminé Il peut tout se passer Mais pour moi Mbappé ne viendra plus cet été Il restera au PSG Et j'espère que le train Du Real Madrid Ne repassera plus Et qu'on se focalisera Sur des vrais joueurs Qui parlent pas Qui travaillent Qui marquent Et qui font leur table Simplement de footballeur Et qui voilà Qui arrêteront de se servir Du Real Madrid Pour monter leur salaire Et récupérer des joueurs Et leurs potes etc Et puis qu'on aura Des joueurs simplement Qui font leur boulot C'est à dire jouer au foot Gagner des trophées Et pas que des Ligue 1 Enfin bref C'était toute la petite vidéo Sur mon avis Sur Mbappé Sur la situation actuelle Donc désolé D'avoir fait des fois Des vidéos en disant Que je pensais Que Mbappé allait venir Toutes les sources disent Que Mbappé restera en France Bah qu'il y reste Que grand bien lui fasse Nous on a gagné sans lui On gagnera encore sans lui Et puis voilà J'attends tous vos avis Abonnez-vous Cochez la cloche Le petit pouce bleu Les réseaux en description Et à bientôt Pour d'autres vidéos Ciao